Située dans l'ouest de la France, la célèbre ville de Bordeaux, incontournable pour ses plus grands vins au monde, abrite un site insolite où il est question de citernes. Non des citernes à vin, mais les citernes d'un château d'eau, autrefois prêts à stopper tout fenaissant dans les anciens ateliers ferroviaires où jadis l'on réparait les trains. Aujourd'hui, au pied de ces citernes perchées, conservées dans le cœur battant du quartier Amédée-Saint-Germain, à proximité directe de la gare Saint-Jean, l'atelier des citernes est un lieu de vie accueillant. Une réhabilitation tout juste livrée par l'agence Cobé Architecture et Paysages. Pendant que le quartier achève sa mue, depuis le site, l'équipe Cobé de Bordeaux vous révèle aujourd'hui l'histoire de ce projet, clé, pivot, lieu de rencontre voué à redonner vie à toute une zone résidentielle. Je suis Agathe Chevalier, architecte et responsable de l'agence Cobé à Bordeaux. C'est Sébastien Favan, via sa foncière commerciale Ville en Vie, qui nous a proposé il y a 8 ans au moment où nous avons installé l'agence à Bordeaux. Première visite avec Sébastien Favan il y a 8 ans, et livraison il y a 6 mois. C'est un projet de réhabilitation lourde, donc très compliqué déjà en termes d'études. Il y a eu le Covid aussi qui est passé par là, donc un preneur qui avait été identifié initialement, qui s'est désisté après le Covid. Et puis ensuite le chantier aussi a été long, parce qu'il a fallu déplomber, ça a pris plus de temps que prévu. Quand Ville en Vie est venu nous chercher pour la réhabilitation de cette halle, il y avait aussi le projet de réaliser une petite halle neuve en face, donc de l'autre côté de la place des Citernes. Et assez rapidement, alors ça ne s'est pas fait dès le départ, mais au milieu de la conception, on a senti que ça pouvait être un très beau lieu pour implanter notre agence. La proximité de la gare était un atout pour nous, mais surtout être au cœur d'un nouveau quartier, c'est une chance qu'on a voulu saisir. C'est un bâtiment qui est entièrement neuf, par contre il se situe en continuité du chapelet de petits bâtiments qui vient s'insérer au cœur de la ZAC, qui a été voulu par l'architecte urbaniste Lannes. Donc en fait, plus au sud, certaines petites halles en pierre ont été conservées, et nous on devait quand même rester dans l'épure et dans l'emprise, dans la volumétrie de ces halles existantes. C'est pourquoi vous voyez qu'on a travaillé sur des toitures en pente, on a aussi réinterprété les arches pour être vraiment dans cette continuité idéale existante. Je suis Mathieu Bernardin, je suis architecte au sein de l'agence COBE à Bordeaux en tant que chef de projet. Le démarrage du projet a quasiment coïncidé avec mon arrivée au sein de l'agence COBE. Assez vite, effectivement, on a démarré la conception des deux bâtiments avec Agathe. Une vieille halle qui date de la fin du 19e, qui était très abîmée lors de notre arrivée. La première visite, on se demandait même comment on allait réussir à la sauver. Mais finalement, elle était encore en forme sur plein d'aspects. Il y a beaucoup de matériaux aussi. Il y a une façade en pierre, il y a une charpente métallique très présente de type Eiffel. Il y a des remplissages en briques aussi sur toute une façade du bâtiment. C'est un enchevêtrement technique dont il a fallu se saisir, d'abord le comprendre et ensuite le faire perdurer. Là, aujourd'hui, on est dans un ERP. Il y a des notions de distribution, de desserte et d'évacuation qu'il a fallu prendre en compte. Les faire rentrer aussi avec cette structure. On a créé deux noyaux qui sont sur les deux longs pans de façade principaux du bâtiment. Ces noyaux viennent s'insérer entre deux portiques sans les toucher et en en étant totalement isolés pour des questions évidentes de sécurité en cas d'incendie pour évacuer. Rien que ça, déjà, rendre le bâtiment accessible et fonctionnel verticalement pour qu'il puisse accueillir ses fonctions dans les bonnes conditions, c'était déjà un challenge. Il fallait reconstituer les deux pignons. Les deux façades qu'on avait et qu'on a su conserver, c'est vraiment les deux longs pans, celui en pierre et celui en briques. C'est là aussi où on a commencé à faire naître l'essence du projet architectural, où il a fallu reconstituer à la fois de la structure et en même temps tenter d'aller chercher une uniformisation de cette halle qui était, comme on le disait précédemment, constituée de plein de matériaux différents. D'où cette identité de poutraisons métalliques et de briques qu'on a en façade à l'extérieur. C'était vraiment cette recherche d'unicité avec le long pan existant, qui viennent chercher la façade pierre, qui elle a un langage très 18e avec des grandes arches, comme on le voyait sur les chais ou d'autres bâtiments de l'époque à Bordeaux. L'image qu'avait le quartier au 19e siècle, les halles en pierre qui servaient déjà à l'entretien de tout le système ferroviaire, mais à la place aussi des bâtiments qu'on a aujourd'hui, on avait d'autres halles et toutes ces façades-là étaient en pierre. Ce bâtiment-là, il était un peu différent. C'est le seul où il y avait de la brique et autant de charpentes métalliques, mais toutes les autres halles étaient vraiment constituées en pierre, à l'image aussi des arches qui supportent les citrages. On n'a pas su de quelle couleur était la charpente initiale. Il y avait une telle corrosion sur les charpentes qu'on n'arrivait pas à déceler. La peinture qu'on voit aujourd'hui, c'est le traitement anti-corrosion qui a été amené sur les charpentes. On doit ce choix en partie à Agathe qui a eu un coup de cœur quand elle est arrivée dans le bâtiment, où on avait juste à l'époque la charpente métallique, qui était de ce jaune bien présent, et les éléments de brique. C'est vrai qu'il y avait un contraste qui matchait pas mal et qui n'était pas forcément dans la filiation des teintes que la trame qu'on a reconstruite. Elle était tellement abîmée qu'elle s'est en partie effondrée pendant la dépollution. C'est là qu'on a aussi reconstitué les planchers comme ils étaient, en goutin, en brique. On a rebâti le portique de poutres et de poteaux métalliques. Et sur le long pan, on a un maçon qui est spécialiste de la brique, qui est venu nous rebâtir une façade en brique pleine, qui n'est pas du parement, qui est vraiment le remplissage de la façade, comme on l'avait sur les parties d'avant. La structure riftée, elle est exclusivement sur les parties existantes. Toutes les parties qu'on a reconstituées, on les a faites avec des techniques actuelles, et donc on n'a pas de riftage sur ces structures. On s'est entouré de partenaires aux compétences diverses. On avait le bureau d'études Kefren, ingénierie, qui nous a accompagnés sur la structure. Donc de la première visite du bâtiment à la réception du chantier, où ils ont apporté tout leur savoir sur la sauvegarde et la réhabilitation des structures existantes. On a été aussi accompagnés de Ginger pour la partie dépollution, déconstruction, où il y avait une grosse phase de désaméantage sur le bâtiment et de déplombage des structures. On a été aussi accompagnés par le bureau d'études bêta-fluide pour tout ce qui était électricité et fluide thermique. Et enfin par le Sommeur Environnement, qui nous a accompagnés aussi sur tout l'aspect de démarche environnementale et d'usage sur ces deux chantiers. Puis sur la partie économie de la construction, c'est VPES qui nous a accompagnés, là encore, de la conception jusqu'au démarche du chantier. Ce patrimoine ferroviaire existant nous a apporté beaucoup de connaissances, d'une part, sur cette typologie de bâtiment, la façon dont ils étaient construits, et aussi sur notre regard et notre approche d'architectes pour les réhabiliter, leur redonner un usage qui participe à la vie du quartier aussi aujourd'hui, les rendre accessibles à tous et pérennes pour qu'ils puissent continuer leur temps. Donc c'est vrai que ce chantier, il nous a apporté aussi encore plus de culture du détail. C'est vrai qu'à l'agence, on travaille beaucoup avec nos maîtres d'oeuvre d'exécution. C'est un enrichissement de compétences permanents. Et ce chantier, ça en a été un bel exemple, puisque du concours de chacun et de leurs compétences pour réhabiliter ce bâtiment, travailler les détails, notamment de jonction entre la charpente métallique et la brique, n'étaient pas toujours évidents, notamment pour des questions d'étanchéité. Le cœur de notre commande, ça a été de réhabiliter l'enveloppe de ce bâtiment, finalement, de travailler sur tous les aspects de la coque, sur son étanchéité à l'eau, à l'air, permettre tous les usages. Dans une seconde phase de travaux, c'est Félix et Associé, qui est une agence d'architecture d'intérieur et d'aménagement de design, qui est venue accompagner le maître d'ouvrage sur la conception de tous les kiosques qu'on voit à rez-de-chaussée, la décoration, le mobilier, tout ce qui permet aujourd'hui aussi aux personnes de venir profiter du bâtiment. Sous-titrage Société Radio-Canada